bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette vidéo elle va traiter un poteau en béton armé soumis à la compression centrée et on va essayer dans l'exercice qu'on va traiter ensemble comment déterminer si notre poteau est vérifié au flambement et comment retrouver les armatures planches et dénales transversales et dessiner un schéma de ferraillage pour ce poteau la réglementation qu'on va utiliser pour la vérification et le calcul de ce poteau c'est l'Eurocode 2 et il y a d'autres méthodes pour le calcul de ce poteau mais on va juste voir la méthode exposée dans l'Eurocode 2 selon la réglementation d'Eurocode 2 pour cet exercice donc le poteau est le suivant donc vous voyez ici l'élancée de l'exercice donc vérifier et calculer le ferraillage transversal du poteau c'est donc nous avons ici la section de transversal de notre poteau et à deux dimensions 25 et 40 donc c'est un poteau rectangulaire pas carré et en élévation nous avons ici notre poteau en élévation et ce poteau il y a une dalle à l'extrémité supérieure et une autre dalle à l'extrémité inférieure donc c'est un poteau qui est un poteau intermédiaire la dalle supérieure elle fait 20 cm elle est sur une poutre la poutre la poutre la hauteur totale de la poutre est de 60 cm nous avons une hauteur sous plafond c'est à dire ici le plafond la dalle la face inférieure du plafond et la face supérieure de la dalle qui est inférieure est égale à 2 mètres 70 donc la hauteur sous plafond c'est 2 mètres 70 sur la dalle inférieure on a un revêtement qui est assez rigide de 10 cm alors le calcul il est toujours en fonction de la hauteur libre du poteau donc on va prendre la hauteur libre du poteau entre la face inférieure de la poutre et la face supérieure du revêtement qui consiste à déterminer cette hauteur en retrachant de la hauteur sous plafond qui est de 2 mètres 70 l'épaisseur du revêtement et la retombée de la poutre la poutre elle fait 60 cm donc la retombée c'est de 40 cm c'est pour cela que l ici c'est 2 mètres 70 on va enlever la retombée de la poutre 40 cm et le revêtement du poteau c'est 0,1 donc on va enlever 50 cm de la hauteur sous plafond et de cette fois ci on retourne 2 mètres 20 2 mètres 20 c'est la hauteur libre du poteau bien sûr qui est différente de la hauteur de flambement alors s'il y a un flambement dans le poteau on ne va pas être sur toute la longueur libre du poteau mais sur une longueur on va déterminer L0 dans l'angle de flambement les données de calcul sont aussi grandes le chargement sur le poteau on a une charge permanente et une charge variable au centre ou bien dans l'axe du poteau si elle est excentrée on ne peut pas faire ou bien on ne peut pas calculer selon la complication centrée donc l'effort doit être au centre du poteau on va calculer avec NED NED c'est la combinaison fondamentale pour le bâtiment pour le calcul de NED c'est à l'état limite ultime c'est 1,35 la charge pardon, permanente plus 1,50 la charge variable alors pourquoi on travaille à l'état limite ultime parce qu'il y a un risque de flambement c'est une déformation ce n'est pas lieu à des contraintes c'est une déformation excessive de poteau et s'il y a une déformation excessive c'est le domaine de l'état limite ultime donc on passe de l'état limite service à l'état limite ultime où le poteau va être calculé là on utilise l'état limite ultime les caractéristiques du moteur au fond du servant donc mettons C2530 à Cs500 et les liaisons aux extrémités du poteau sont assimilés à des encassements donc ce n'est pas un encassement parfait mais un temps similé à des encassements on va déterminer avec ces valeurs-là la longueur de flambement L0 alors la correction de l'exercice donc premièrement on va déterminer les caractéristiques du moteur au fond donc c'est un travail à faire pour tout le calcul de béton mais on commence par le béton alors que le béton est de classe C2530 donc la résistance du béton c'est au concrete c'est le béton K caractéristique est égale à pour laisser à 28 jours sur une propriété cylindrique c'est 25 Mp avec cette valeur on peut déterminer la résistance du béton pour le dimensionnement C qui est alpha C fois F et K sur gamma C concrete alors alpha C c'est un coefficient en fonction de du chargement et la durée de chargement mais on va prendre d'égal à 1 dans tous les calculs la recommandation sa valeur est égale à 1 par contre le coefficient de sécurité pour le béton le béton est un matériau on ne maîtrise pas parfaitement la fabrication alors on va augmenter assez raisonnablement cette valeur de coefficient de sécurité alors pour les cas pour le cas général on prend 1,5 coefficient de sécurité pour le béton et ça va me donner pour un calcul avec 25 Mp l'instance de calcul c'est 1 par 25 sur 1,5 par la 16,7 Mp ensuite pour l'acier c'est la même chose il y a une valeur caractéristique la limite d'élasticité de l'acier alors c'est quoi FKK très rapidement nous avons ici une contrainte en fonction de la déformation instantanée de l'acier le diagramme simplifié de calcul nous avons une phase où le comportement il est élastique donc il subit bien il est régi par un module d'élasticité S donc ici c'est une droite la droite sa fonction est la suivante S Y S Y égale A A c'est le module d'élasticité c'est la loi de Hooke et pour nos calculs on va prendre 2 10 à la puissance 5 kp c'est le module d'élasticité de l'acier et la limite d'élasticité est la suivante au-delà de cette limite on suppose que l'acier devient placé donc ça c'est IFFECTEC car au-delà de cette valeur on va supposer on va supposer un palier horizontal il y a d'autres calculs avec un palier mais ici on va supposer que le comportement c'est un palier horizontal alors alors ça c'est la valeur caractéristique on va travailler avec une valeur de calcul la même chose D bon et F Y sur gamma S S style coefficient de sécurité l'acier sa fabrication elle est plus contrôlée que le béton donc le coefficient de sécurité normalement il va baisser dans le cas général on va prendre 1,15 pour les cas accidentels c'est 1 et pour le béton c'est 1,15 si je me rappelle bien trop mais dans le cas général le béton c'est 1,5 la C c'est 1,15 donc bien sûr la valeur de calcul elle va baisser on va utiliser une valeur inférieure ICFY D cette valeur qui doit être inférieure à cette valeur qui est de 500 pour notre cas comment 500 parce que de la C c'est S 500 donc ici 500 sur 1,15 705 Mp la valeur la valeur ici c'est 400 c'est la valeur de dimension bien sûr on aura le diagramme qu'on va utiliser pour le dimension cela-ci ce sera le suivant on ne va pas utiliser le diagramme caractéristique on aura besoin de cette valeur la déformation instantale qu'est-ce qu'il reste pour les données donc on va les sollicitations donc on va chercher à l'état limite ultime MED c'est 1,35 en NG plus 1,50 en NG en NG plus 1,50 une compagnon fondamentale fondamentale pour le bâtiment c'est 1,35 c'est 1,50 en NG plus 1,50 en NG et 5 tonnes pour la valeur la valeur de la charge variable c'est 48 tonnes alors 48 tonnes c'est à peu près 0,48 méga newton 0,48 méga newton alors je précise que le méga newton il est assez grand 1 méga newton c'est 100 tonnes alors toujours il faudra laisser 4 chiffres quand même il y a des zéro donc on va les laisser 4800 méga newton voilà les données maintenant on commence par la vérification si on peut calculer ce poteau à la compression simple il n'y a pas de risque de flambement il y a des désordres de ce poteau pour ce poteau pour cela premièrement on doit vérifier que le flambement bien l'élancement plutôt du poteau doit rester c'est inférieur à une valeur limite qu'on va calculer par la suite alors si ça c'est notre élancement de ce poteau est inférieur à une valeur limite qu'on va déterminer la conclusion c'est qu'on peut calculer ce poteau à la compression simple centrée sinon il faudra passer par d'autres méthodes alors comment calculer lambda et lambda limite voici comment déterminer l'élancement de notre poteau élancement lambda la formule est la suivante pour une section rectangulaire section rectangulaire lambda c'est L0 c'est la longueur de flambement racine de 12 sur b L0 c'est la longueur de flambement ici on va la déterminer selon le record 2 b c'est le plus petit côté du poteau notre poteau et les deux sections rectangulaires 25 40 donc 25 c'est b et 40 c'est h donc b c'est la 25 centimètre le calcul de L0 tout d'abord c'est quoi L0 alors L0 c'est 0,5 fois L fois L fois un calcul qui va dépendre des liaisons aux extrémités 1 plus 1 0 0,5 0,45 fois K1 la liaison entre le poteau et la dalle supérieure et la dalle supérieure 1 plus K2 sur 0,45 3 K2 Dans l'énoncé on a assimilé un désencastrement de la liaison entre la dalle inférieure et la dalle supérieure donc la dalle inférieure K1 la dalle supérieure K2 la recommandation est de prendre K1 est égale à K2 est égale à 0,1 c'est pour plus le calcul de la hauteur de forme la longueur brèvement bon L on l'a déjà déterminé c'est de 2 mètres 20 1 ça sera 0,5 soit 2 mètres donc je vais laisser 1 m donc K1 est égale à K2 donc c'est tout simplement fois 1 plus 0,1 fois 0,45 fois 0,1 donc c'est la même K1 est égale à K2 pas si carré ou 2 carrés ça devient ici et le calcul va me donner L0 est égale 1,3 m voilà je peux alors calculer les lancements de ce poteau donc bien L0 c'est on va laisser en m en 130 par racine de 12 et faites attention ici B on doit la convertir en m pourquoi ? parce que j'ai pris L0 en m donc 25 cm ça devient 0,25 m il faut bien travailler en cm donc c'est 130 par racine de 12 par 25 ça donne un flambement est égal à 18 0,1 100 unités m sur m ce flambement il doit être inférieur à une valeur limite alors comment calculer cette valeur limite ? des lancements lambda la limite est égal à 20 a b c sur racine de n donc on a vu ceci dans le cours les coefficients a b c et n on va les déterminer par la suite alors a c'est 1 sur 1 plus 0 2 3 phi f 2 f alors c'est quoi phi 2 f ? c'est un coefficient c'est un coefficient en fonction du fluage effectif alors si je ne connais pas la valeur de phi f il est allé 1 n'est pas donné dans le calcul je sais bien sur la valeur de ce coefficient de fluage fluage effectif et si je ne connais pas donc phi f inconnu directement sans faire de calcul on prend a est égal à 0,7 et on la remplace dans cette équation ensuite le pourcentage mécanique des armatures b plutôt la valeur de b est en fonction du pourcentage mécanique des armatures en effet c'est racine de 1 plus 2 oméga oméga c'est pourcentage l'armature l'armature c'est racine de l'armature l'armature c'est racine de armatures 3F et QLD sur area of concrete, la section de béton, 3F CD or la section des armatures, on n'est rien, mon but c'est de traver le fer et h donc elle est inconnue pour le moment mais si on finit le calcul, on devrait retourner et calculer la vraie valeur de oméga et la remplacer et encore une fois les lancements. Alors si je ne connais pas le pourcentage mécanique oméga, on prend B égale à 1,1 je la remplace ici c'est 1,7 moins RM. RM c'est un coefficient en fonction du contreventrement, il est relatif au moment du premier ordre, alors je n'ai aucune idée sur RM, donc RM inconnu pour le moment et dans ce cas on prend directement aussi c'est égale à 0,7 donc le recode me donne ses valeurs si je ne connais pas ses coefficients. Il me reste à calculer N, l'effort normal relatif l'effort normal relatif cet effort normal relatif il est calculé par l'effort appliqué au centre du poteau, pour la section de béton x fc je vais faire le calcul je vais laisser oméga newtons, donc c'est NEDC04800 voilà, alors pour ne pas se perdre dans les unités, toujours moi je mets méga pascal c'est égal à méga newtons et mètre carré donc toutes les valeurs je vais les convertir, soit les forces ou bien les charges en méga newtons, les contraintes en méga pascal, les sections en mètre carré, ou bien les longueurs en mètre carré donc ici movies, ici c'est rees геро DIAMNYE, l'ÉVOL茄 avec Berkeley AC, je dois la calculer donc c'est BFOH c'est la section de béton, Area of Concrete c'est 0,25 x 0,40 ça c'est 1 mètre donc c'est 0,1 mètre carré 0,1 et fcd en mégapascale 16,7 arrondi ça à 7 voilà 16,7 ça donne 0,1874 1874,1874 100 unités sa racine carrée c'est 0,5360 et maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour calculer lambda limite donc c'est 20 je ne connais pas phi f je prends 0,7 je ne connais pas oméga je prends b égale 1,1 je ne connais pas rm je prends c égale 0,7 divisé par 5361 et ça et ça va donner une valeur de lambda limite égale à 20,10 voilà lambda c'est 18 et lambda limite c'est 20,10 notre conclusion lambda c'est 18 3 lambda limite il ne faut pas dépasser égale à 20 10 notre lancement notre poteau il vérifie ou bien le lancement il est vérifié le lancement vérifié donc il n'y a pas de désordre lorsqu'on va charger ce poteau il n'y a pas d'autre effort autre que la compression dans ce poteau donc c'est la compression simple déjà le poteau il est bien vérifié comme étant un poteau bien sûr il faut que la section ne soit pas assimilée ou bien d'abord on n'est pas assimilé à un voile cette vérification elle elle s'intéresse à H et B donc H doit être inférieure 4 fois B et le rapport de alors le rapport de L sur H le rapport de L par rapport à H doit être en supérieur 3 pour considérer que notre élément est un poteau alors ça c'est 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 5 cm et bien inférieure à 4 fois B c'est 4 fois 5 là là et L c'est 2 mètres 20 ou bien 220 cm H en centimètre c'est 40 alors c'est 3 3 donc ici on travaille sur un poteau et toute la section elle est comprimée la compression centrée c'est simple et parmi les conditions et les recommandations pour le calcul à l'état limite de l'équipe il faut limiter la compression dans la compression il faut limiter la déformation instantanée plutôt la déformation relative dans le béton à 2 pour 1000 c'est une section entièrement comprimée donc la déformation ne doit pas dépasser 2 pour 1000 alors si c'est vrai pour le béton aussi l'acide ne doit pas dépasser 2 pour 1000 et avec cette valeur on va déterminer la contrainte de calcul de l'acide la contrainte avec laquelle on va calculer c'est aventure alors pourquoi parce que dans le diagramme que j'ai dessiné tout à l'heure on va travailler avec la valeur F qui a eu dit et cette valeur on peut la déterminée déterminée par la loi de Hooke sachant que la contrainte c'est E donc Y de la déformation c'est la contrainte du module de déformation or je connais or je connais le module de formation de l'acide je connais cette valeur on l'a déjà calculé c'est 400 305 ici et ici c'est 2 plus la plus 105 par 1 mégas parce que donc cette valeur ici c'est tout simplement la contrainte 400 donc 2 10 à la plus 35 ça doit être 2, 2, 2,75 point ça c'est 2,75 pour 1000 la limite de déformation elle est à 2 pour 1000 donc elle est inférieure donc nous sommes dans cette zone voilà on ne va pas avoir une déformation inférieure à 2 pour 1000 ça c'est 2 pour 1000 donc notre contrainte de calcul pour l'acier on va déterminer elle est en fonction de cette valeur de 2 pour 1000 donc la contrainte de calcul dans ce cas contrainte ça sera la déformation ou bien ça sera le module de la cécité fois cette valeur de 2 pour 1000 donc c'est tout simplement 2,75 fois 2,10 alors pour 1000 c'est moins 3 ça donne 400 mégapascales la contrainte de calcul de farayage si la déformation est supérieure à 2,75 dans la valeur donc ça sera f égale d 430 mais nous nous sommes au-dessous de 2,75 nous sommes à 2 pour 1000 seulement donc la contrainte c'est 400 mégapascales donc voilà le calcul de farayage maintenant non j'étudie là alors tout d'abord on va déterminer le béton combien il va supporter de chargement ou bien quelle est la valeur de chargement que peut supporter ce poteau avec une section de 25 à 40 cm et ensuite on va retrouver la part de l'acier combien cet acier va supporter de ce chargement donc le béton équilibre une valeur une force Fc force of concrete qui est égale tout simplement nous avons une section de béton nous avons une surface et cette surface ou bien ce matériau a une résistance Fcd et ici la surface c'est AC donc l'entrainte qui est égale à force sur surface nous on cherche la force combien cette section de béton peut supporter donc la force ça sera tout simplement la contre la surface donc ça sera AC 3F CD et B 3H Fcd la plus petite c'est B la plus grande c'est H toujours travailler avec mètre mètre carré méga newton et méga pascal donc c'est 0,25 3,0,4 3 16 plus 7 0,1 fois 16 plus 7 6,1 67 méga newton 0 soit 167 tonnes même sans faire de calcul notre poteau seul la section de béton peut supporter 167 tonnes et tout l'effort appliqué à ce poteau ne dépasse pas 40 et 50 c'est 48 tonnes normalement on doit trouver que seule la section de béton peut supporter mais quand même on va ajouter de la scie minimale donc les armatures doivent équilibrer une force qui est égale à 1 ED alors cette fois-ci 1 ED on peut ajouter le poids propre du poteau mais généralement le poids propre du poteau par rapport à la charge il est assez négligeable ici c'est un poteau de 0 section 0,1 mètre carré et cette section si j'ai un poteau même à 2 mètres de hauteur ça sera 500 kg c'est 0,5 tonnes il faut ajouter alors c'est la charge appliquée donc la force de la scie c'est la charge appliquée et je vais enlever la charge que peut supporter le poteau en béton seulement donc moins FC alors c'est 0 7800 et même si j'ajoute le poids de poteau ça ne va pas changer moins 1,67 donc négatif donc négatif donc conclusion que je peux l'apporter seule la section du béton est suffisante on n'a pas besoin ici d'acier pour supporter la charge mais on a besoin d'acier pour la non-agilité du béton donc la conclusion notre l'acier notre l'acier si l'acier au minimum bien sûr on ne faut pas laisser le béton sans acier le poteau sans acier il faut ajouter des armatures de non-fragilité et pas la peine de calculer l'acier maximale parce qu'on ne va pas le dépasser alors comment calculer l'acier minimale dans une section du poteau donc c'est le maximum entre deux ou alors vous avez 0,1 3,1 2,1 et 0,2 est 0,2 de la section du béton 0,2 de la section du béton on va calculer tout d'abord la première voilà c'est 0,1 1,1 1,2 c'est 0,48 alors on mèga newton divisé par FKMD en méga pascal c'est 435 je vais retrouver tout ça en mètre carré mais pour retrouver en centimètre carré je multiplie fois 10 à puissance 4 pourquoi j'ai trouvé 2 mètres carrés ? Parce que ça c'est en méga newton et ça c'est en méga pascal méga newton sur en méga pascal c'est en mètre carré alors ça me donne une valeur de 1,1 centimètre carré deuxième c'est 0,2% de la section du béton alors je peux laisser ici la section en centimètre carré pour retrouver tout la valeur finale en centimètre carré donc ça donne 0,2 3,0 25 3,0 40 sur 100 alors 0,25 3,0 4,0 c'est 0,1 3,0 2 c'est 0,0 2 ah excusez moi moi je l'aurai je l'aurai ici juste en centimètre ici juste en centimètre c'est 25 par 40 donc ici c'est en centimètre carré donc je vais retrouver directement le résultat ici en centimètre carré c'est 2 cm² donc le maximum entre 1,1 et 2,2 c'est 2 cm² AS égale 2 cm² donc vous voyez que très petite parce que la section de béton est assez grande il va travailler à cette charge et il permet de supporter cette charge sans besoin d'utiliser des acides maintenant on va choisir les armatures donc nous avons une section rectangulaire donc on va mettre 4 parts donc une section rectangulaire disposée symétriquement on commence par les coins donc 4 parts alors une recommandation d'utiliser seulement des armatures l'ongettonale principale HA12 donc la plus petite valeur des armatures c'est qu'on va utiliser 4 HA12 même pour le montage ça sera plus facile de travailler avec les 4 HA12 les 4 HA12 ça donne donc avec le tableau de carréage donc avec le tableau de carréage c'est 4,52 cm² c'est supérieur à la scie calculée c'est bon voici notre choix des armatures c'est 4 HA12 ensuite pour les armatures transversales généralement on fait un cadre autour des armatures pour les maintenir et dans cet exercice pour ne pas faire une très longue vidéo on va simplement s'intéresser aux armatures dans la zone courante c'est à dire ici c'est notre poteau il y a une zone de recouvrement il ne faut pas à déterminer pour le moment mais j'ai besoin de déterminer l'espacement des armatures dans la zone courante alors tout d'abord c'est quoi le choix qu'on va faire pour les armatures transversales le choix c'est je cherche je cherche forcément je vais je vais la série comment ici c'est 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 voilà ça c'est pour le choix de diamètre des armatures transversales ensuite on aura besoin de calculer ou bien de retrouver l'espacement alors la même chose dans la zone courante alors qu'est-ce que ça donne ici Phi L Phi Lmax j'ai utilisé seulement des armatures HA12 donc c'est 12 sur 4 qui est égal à 3 mm donc on va utiliser deux ronds lisses Phi 6 et c'est un cadre ronds lisses Phi 6 voilà 6 mm on n'a pas HA6 donc on a des ronds lisses et pour l'espacement max 20 x Phi L donc c'est 1 1,2 c'est 24 cm ici c'est cm 24 cm ou bien pour avoir les mêmes unités donc j'utilise les millimètres donc c'est 12 et ça devient ici 240 millimètres B c'est 250 millimètres et 400 millimètres donc la valeur minimale c'est celle-ci donc l'espacement l'espacement entre 2 cadres successifs et 2 24 cm dans la zone courante donc voici ça c'est le schéma une section transversale 5 40 cm et ici en zone courante l'espacement des armatures donc voilà pour compléter le calcul si on a trouvé la section des armatures on peut revenir et vérifier encore une fois le flambement lancement plutôt pourquoi ? parce que au début on a supposé qu'on ne connaît pas AS alors voilà la formule on peut faire le calcul donc on peut déterminer en ω le pourcentage mécanique réel en remplacant AS par sa valeur ensuite la remplacer dans cette formule pour le calcul de B et calculer une autre fois lambda limite et normalement on doit trouver aussi une valeur qui est supérieure à notre financement on aura parce que l'effort n'est pas assez grand sur le poteau on aura lambda inférieur à lambda limite donc on peut faire cette vérification encore une fois donc c'est ce que ça si vous le voulez et vous allez vérifier donc sinon voilà je ne veux pas je n'ai pas voulu faire une très grande très longue vidéo je vais laisser le temps pour faire une autre vidéo pour le calcul d'une section de poutre en flexion simple ça sera l'objet d'une seconde que je vais faire aujourd'hui n'hésitez pas sur Classroom de me donner de poser ou bien de poser de vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose je vous invite à lire convenablement et très attentivement l'énoncé de votre examen s'il n'y a pas de données si vous jugez qu'une donnée n'est pas la donnée vous pouvez supposer cette valeur et continuer le calcul pas la peine de rester et d'attendre ou bien d'être bloqué par une valeur vous pouvez supposer une valeur et continuer le calcul voilà les documents sont autorisés donc essayez de je vais partager aussi ce document de travail dans le Classroom et vous pouvez suivre ce document de travail voilà merci pour votre attention merci de votre attention en continuation et à très bientôt